salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo très spéciale je tiens à remercier donc toute façon vous allez voir le titre un petit peu et j'ai quelque chose j'ai reçu quelque chose qui m'a comment dire je suis resté sur le cul et vraiment qui m'a énormément touché parce que je dois dire que la chaîne vie grâce à vous grâce aux abonnés vous le savez peut-être pas vous qui regardez mais je reçois régulièrement des colis et souvent c'est des colis de personnes qui m'offrent des miniatures et je leur dis déjà un grand merci alors j'ai pas présenté toutes les miniatures des fois je les présente au compte gouttes dans les derniers achats et compagnie mais un big up à Thierry Lambeau qui lui m'a offert plus que des miniatures déjà Miguel Gadget qui m'a offert aussi des miniatures que j'ai restauré c'était des suppléments qui m'avait des bonus entre guillemets qui m'avait offert Gaëtan Leip qui avait aussi rajouté des bonus Lucas Naim Nico aussi qui vient régulièrement m'aider dans la chaîne youtube et on va dire cette semaine j'ai eu une semaine assez particulière j'attendais quelques colis et j'ai reçu vraiment quelque chose d'énorme on va dire énormicide alors déjà j'ai eu un partenariat comme vous avez pu constater avec Altaya qui m'a envoyé des miniatures pour que je refasse un petit coup de pub donc bien sûr les miniatures je les ai eu à l'oeil mais la contrepartie était que je travaillais pour eux donc j'ai quand même eu une après-midi de montage vidéo pour leur faire un petit truc sympa ça et sur le blog donc je vous invite à aussi aller voir le blog pour voir les photos que j'ai prises et alors on va passer tout de suite parce que j'ai reçu deux colis cette semaine j'ai oublié du monde je crois dans les remerciements j'ai oublié Kevin Sabaton qui m'avait aussi envoyé une miniature il y a quelques temps que j'ai pas montré tout simplement je crois que j'ai oublié de la montrer je vais peut-être la retrouver sans que je n'ai pas rangé trop loin voilà c'est celle-là Kevin Sabaton qui m'avait envoyé une Merci Breaker Hot Wheels voilà il m'avait dit qu'il appréciait pas trop je crois ce modèle donc il me l'a offert gracieusement donc je t'en remercie Kevin sache que j'ai gardé en tête que tu m'avais offert une miniature et donc j'ai reçu aussi d'autres miniatures cette semaine donc on va les voir ensemble alors j'ai reçu cette miniature de la part de de Frank et de son fils Noah donc salut Frank salut Noah je sais que vous avez regardé la vidéo donc c'est une Rolls Royce Silver Cloud entre 1955 et 1959 revue par Budgie Model alors Budguy Model je sais pas comment on dit alors si vous avez plus d'infos sur ce véhicule je suis preneur en commentaire donc c'est du made in England donc ça vient d'Angleterre donc je pense que je de base quand j'ai vu le moule je me suis dit que c'est du corgi mais en fait non c'est pas du corgi c'est entre du corgi du matchbox et du dinky toy je sais pas si on la voit bien voilà voilà elle est franchement magnifique donc merci Noah et merci Frank voilà et ouais hormis le vitrage qui est un petit peu cassé mais bon c'était fragile à cette époque là sinon elle est encore en très bon état bon il manque une partie de pare-chocs on voit que la plaque elle a été enfoncée mais on sent que cette voiture elle a vécu et j'apprécie et pour l'échelle je vais me référencer au modèle 1,43ème qui sont derrière moi c'est plus petit que du 1,43ème donc ça doit être du 1,50ème du 1,50ème voilà pour le modèle donc je vous remercie tous les deux pour cette donation donc ça arrive régulièrement comme dit je les présente pas toutes mais les gens y reçoivent entre guillemets un petit mail un petit remerciement quelque chose et là à ma grande surprise lundi j'ai reçu un colis et franchement le colis j'en ai encore le coeur qui bat j'ai reçu un colis de la part d'un bonnet et c'est pour on va dire il doit y avoir une histoire quelque chose donc le colis on le voit il est là j'ai ouvert et franchement je sais que tu vas regarder la vidéo et donc c'est alexandre voilà je connais pas plus que ça et quand j'ai ouvert le colis j'ai crié j'ai crié j'ai eu peur j'ai eu mon coeur qui s'est emballé je dois dire que ça a failli être la fin de la chaîne enfin j'ai failli faire un arrêt cardiaque je te jure et tellement ce colis m'a surpris et j'imaginais pas pouvoir recevoir quelque chose comme ça entre guillemets en remerciement de ce que je fais et surtout il avait mis un message disant qu'il se séparait de sa collection et il préférait la donner à l'offrir l'offrir à un passionné que de la vendre à contre coeur donc voilà ça c'était le message que j'avais eu donc je ne savais pas entre guillemets sur quel pied danser jusque là je ne savais pas le contenu du colis et franchement je te dis merci et il en va de soi que je vais t'envoyer quelque chose pour te remercier parce que je peux pas accepter ça dans tel état sans faire quelque chose donc tu recevras aussi un colis ces prochains jours dans ta boîte aux lettres et pour te remercier et on va passer maintenant je trouve pas les mots vous voyez c'est tellement quand vous allez voir vous allez aussi être là oh c'est pas possible c'est pas possible je vais juste te dire un truc c'est que dans ce colis il y a vraiment quelques modèles que je recherchais activement depuis quelques temps et je ne pensais pas un jour les avoir voilà donc on ouvre le colis et voilà donc on voit que il y a du blister c'est emballé et on va commencer tout de suite avec donc elle va durer plus longtemps que 10 minutes je pense cette vidéo avec ce premier blister avec ce premier blister de la 2 ça sera que du hot wheels ça sera que du hot wheels donc avec la série porsche avec cette porsche 993 gt 2 donc la série porsche qui était composée comme ça voilà de ces modèles là et donc j'en ai eu plusieurs de cette série donc on va la découvrir ensemble voilà déjà le blister alors c'est une série que je n'avais pas personnellement je l'avais vu en magasin et et elle est partie plus vite entre guillemets que j'ai eu le temps de l'acheter à l'époque je m'en souviens encore donc magnifique cette porsche donc là du tout juste donc j'aime bien la tempo au dessus très 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 propre très sympa donc le blister il a un petit peu souffert je sais pas si tu es comme ça dans ta dans ta collection ni rien ou si c'est suite à l'envoi du colis que je dois admettre que dans le colis c'était un petit peu en dessous dessous mais bon je te remercie énormément pour déjà ce premier modèle mais attendez c'est pas tout c'est pas tout parce que le colis il est rempli que de ça quoi c'est un truc de fou de malade mental alors je sais qu'il ya énormément youtube heures qui vivent de donation de machin qui ouvre des tipi et tout ils reçoivent régulièrement de l'argent ben moi voilà c'est je reçois régulièrement des miniatures mais je dois admettre que là j'ai jamais reçu autant déjà en une semaine mais autant dans un colis un colis et franchement ça me droit ça me va droit au coeur énormément donc deuxième modèle de la série porsche la carrera gt voilà donc il n'y a pas très très peu de tempo sur cette série mais voilà c'est quand même des beaux modèles de la série et j'apprécie énormément je vais je vais me répéter mais tu vois que je pense que tu as l'habitude de regarder les vidéos tu vois le gg il est comme ça il est cool mais là tu vois que c'est je parle avec mes mon coeur mes tripes je suis encore ému quand je vois le contenu du colis donc il y avait aussi des miniatures sorties de leur emballage alors je vais regarder quand même les noms des miniatures pour pas me gourer lotus project m250 donc ça là non plus tu vois je l'avais pas grosso modo tu as fait quasi un sans faute sur tout le colis quoi c'est génial ouais elle est magnifique elle est toute neuve juste sortie de l'emballage voilà encore un modèle sans emballage j'adore quand je vois une maranello 550 voilà alors celle là je l'avais en bleu mais je l'avais pas de cette couleur là le rouge ferrari toute neuve elle est très 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 lourde en main parce qu'en fait c'est châssis métal on a châssis métal comme je dis ça c'est vraiment appréciable je suis aux twills superbe 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 et au modèle suivant on va rester chez avec les ferrari donc avec une 550 maranello mais cette fois de la série speed machine et je dois admettre que ce modèle là c'est le premier que j'ai vu quand j'ai ouvert le colis quoi et c'est pour ça que j'ai fait ah purée c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible j'ai dû appeler mon fils le premier réflexe que j'ai eu elle est superbe le premier réflexe que j'ai eu je dois t'admettre que j'ai ouvert le colis et je l'ai refermé j'ai dit attends faut que je me pince c'est pas possible j'ai appelé mon fils j'ai dit j'en reviens pas est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai 550 maranello elle est magnifique elle est magnifique le blister speed machine super 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 le modèle suivant avec cette cheville cheville de 70 chevrolet cheville cheville de 70 donc là il va falloir que je nettoie un petit peu le blister ouais c'est du car culture c'est du car culture voilà donc là la température est donné quoi recevoir du car culture dans une dans un don franchement merci c'est énorme ici c'est je suis allé de surprise en surprise en en découvrant ce ce colis donc voilà la collection entière énorme ici donc je vais nettoyer ça aussi parce qu'il ya un petit peu de poussière mais ça c'est pas grave ça 120 ça se nettoie le modèle suivant de la série grand tourismo une jaguar xj 220 voilà superbe aussi magnifique magnifique voilà la série grand tourismo qui était c'est bien ça vient du voilà elle était composée de tous ces modèles là donc ça c'est la première série grand tourismo il y en a une autre de grand tourismo voilà celle là dodge viper srt10 c'est du gros hein c'est du beau hein bah je te remercie hein c'est encore énorme c'est c'est énorme c'est énorme c'est énorme j'en reviens toujours pas hein c'est mon petit blister il est un petit peu cassé en dessous mais c'est pas grave c'est magnifique alors qu'est ce qu'il y a d'autre 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 qu'une petite cette série j'adore toutes ces séries j'adore 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 road swiss et leurs séries il y a encore une grande tourismo qui se promène une lamborghini gallardo lp570 4 super leggera rien qu'ils n'ont pas fait dans les noms tout court là ils ont fait un nom à rallonge voilà donc c'est la orange magnifique 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 voilà super 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 je n'en reviens toujours pas c'est et je vais vous dire que j'ai gardé encore le meilleur pour la fin vous connaissez alors là il ya une petite ferrari en boîte donc c'est la enzo voilà je vais la laisser dans sa boîte je sais pas si on la voit bien jolie tempo à l'arrière et tout super 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 c'est à l'époque où hot wheels avait la licence ferrari maintenant pour voir une ferrari hot wheels tu peux y aller quoi alors le modèle suivant je sais pas trop celui-là énorme ici aussi énorme 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 la toyota suprat 94 la fast and furious issu du film fast and furious 7 énorme 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 alors là il ya la collection derrière fast and furious et je dois admettre que j'en ai aucune aucune j'ai pas réussi à mettre la main dessus j44 c'était 2016 que c'est sorti j'ai pas réussi à mettre la main sur aucun des modèles là non aucun aucun pourtant j'ai la collection fast and furious mais voilà celle là mais c'est pas la même c'est pas les mêmes voitures bizarre jeu il a dû avoir une deuxième série alors là il reste trois modèles alors on va présenter celui-là en premier avec cette acura nsx donc du car culture de la collection race day donc ça vient ça vient des états unis ça vient du magasin walmart là énorme énorme déjà le blister il en parle et la miniature aussi c'est un truc de fou donc roue en gomme châssis métal là c'est c'est noël avant l'heure c'est c'est vraiment une vraie comme dit c'est noël avant l'heure c'est j'en reviens toujours pas quoi j'en reviens toujours pas donc la collection était composée de plusieurs modèles donc on voit pas tout on voit pas tout parce qu'un autocollant et j'ose pas l'enlever parce que je me dis on sait jamais des fois que je déchire voilà là il reste deux deux modèles et ces deux modèles que je recherchais activement on va dire et qui font plus grand bonheur allez on va commencer par par celle-là mercedes 190 e 2 litres 5 16 évolution 2 modèle moderne classique la collection moderne classique donc du car culture encore elle est simplement magnifique magnifique voilà donc roue en gomme châssis métal la totale celle-là je vais rechercher un petit moment j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais trouvé je l'avais vu sur plusieurs fois sur 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 ebay le site des enchères et à chaque fois un passé sous le nez quoi donc là il y avait la collection voilà ça arrive à tout le monde même moi j'arrive pas à en avoir il y en a beaucoup qui disent ah tiens machin gg mais gg mais oui mais aussi on se donne du mal à essayer d'en trouver et des fois on n'arrive jamais les trouver c'est pour ça que souvent le gris le prix grimpe et le dernier modèle du colis cette renault 5 turbo donc moderne classique super 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 donc ça c'est une série qui est sorti en 2017 magnifique 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 c'est sur ce super beau modèle encore une fois je te dis un grand merci on se connaît pas mais ça m'a énormément touché ton geste et donc je vais t'envoyer un colis cet après midi ou demain pour pour pas parce que ça m'a vraiment touché je peux pas rester comme ça sans rien faire sans rien faire et je vais t'envoyer un petit truc histoire de te remercier comme ça voilà tu verras que je vois et je trouve pas les mots donc comme d'habitude abonnez vous à la chaîne le commentaire n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous voulez m'envoyer une miniature ou plusieurs et comme quoi vous voyez ça arrive c'est pas c'est pas du c'est pas de l'inventer c'est pas du pipeau ça arrive régulièrement régulièrement mais bon pas de cette qualité là là franchement là tu as mis la barre très haut s'il y en a un qui arrive à faire mieux que ça alors là je sais pas ce que je vais faire mais franchement merci encore merci à tous pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci encore à tous les noms que j'ai épeler au début bon j'ai mon téléphone qui sonne ça me gaffe ça ah ça je sais qui c'est je vais le mettre en silencieux merci encore à tous bon je l'ai pas mis en silencieux voilà et merci à thierry lambeau miguel gadget gaëtan alexandre alexandre c'est celui qui m'a envoyé ce colis là à luca naïm nico aussi qui me trouve aussi des miniatures donc les trois là qui m'ont qui m'en trouvent du cas qui m'en vend régulièrement aussi naïm aussi un gros fournisseur très gros fournisseurs même franck et noah pour la ross roy black wolf qui m'a déjà rajouté des miniatures un colis aussi et kevin sabaton qui voilà non j'en oublie peut-être alors excusez moi si j'en oublie mais voilà donc merci à vous tous aimé un grand merci à Alexandre pour ton colis qui est énorme allez bye bye